Tu te souviens du temps où tout était facile, du temps où enfant tu gambadais, où tu n'avais pas de soucis, tu faisais les choses simplement, tu ne te posais pas de questions. Tu te souviens de ce temps. Et pourquoi la vie a changé ? Parce que qui tu étais en ce temps-là, c'est la même chose que tu es maintenant. Mais il y a quelque chose qui a embrouillé la donne. Ce que tu es a toujours été, mais ce que tu es s'efface à ton détriment pour épouser une action conforme à ce qui est proclamé être juste. Donc, tu deviens cette justesse qu'on proclame, cet homme ou cette femme qui doit grandir, qui doit se mouler à une norme qui est essentielle. Pourquoi est-elle si essentielle ? Pourquoi le monde trouve-t-il que nous devons exister tous dans l'aspect d'une même voie ? Pourquoi les hommes et les femmes de la Terre doivent-ils regarder les choses comme les autres l'ont vue ? Pourquoi devrions-nous nous soumettre à l'arrogance d'une vie où on devient arrogant nous-mêmes envers ceux qui souffrent ? Pourquoi devrions-nous accepter l'indifférence ? L'indifférence que nous avons envers celui qui n'est pas comme toi, que tu juges ne pas pouvoir être comme les autres ? que tu indiques dans tes mots, dans ton regard, que celui-là, il n'est pas comme toi. Et parce que toi, tu es qui ? Tu es devenu ce qu'on t'a dit de devenir. Mais ce que tu es n'est plus là. Tu sais ce qui était facile pour toi quand tu étais enfant. Cette légèreté. Aucun stress. Rien. Tu jouais dans la prairie. Peut-être que tu courais après les papillons. Qui courait à ce moment-là, après les papillons ? Celui qui devrait, devait devenir, ou bien celui qui était là. On va se pencher sur celui qui est là et celui qui a toujours été là. Et comment ça se fait ? Qu'est-ce qui est arrivé à l'être humain ? Puisque, en fait, toute cette activité de devenir existe depuis très longtemps. Nous nous efforçons de sortir d'une certaine légèreté pour entrer dans une certaine sorte de lourd d'heure. Nous sommes devenus lourds, stressés, incapables de réfléchir avec l'esprit libre. Nous réfléchissons sous la pression du stress. Et ça, c'est néfaste. Néfaste pour qui tu es. Qui tu es, donc, n'a plus sa place. Mais, celui que tu aimerais devenir à ce moment-là devient important. Parce qu'en fait, tu ne voudrais plus avoir la pression. Donc, tu cherches à être celui qui n'aura pas la pression. Celui qui sera sauvé. Celui qui sera en sécurité. Celui qui sera dans le bien-être. Et c'est là que tu t'inventes ta petite zone de confort, ta bulle, où tu te réfugies dedans et tu crois que tu seras en sécurité. Mais, plutôt revenir, revenir à la source, c'est peut-être là la solution. Mais, pas chercher quelque chose qui n'existe pas. La source, elle est là, elle est toujours là, elle a toujours été là. Et, c'est à travers cette source que toute la vie prend un sens. Retrouver ton âme, ton cœur, libre, et la chose, le souhait, au plus profond de toi, l'élan dans lequel ton désir part pour trouver ce parfum de ce que la vie propose, en fait, c'est ce que tu veux, vraiment, au fond. Mais, pour vouloir ça, pour aller vers ça, pour avoir l'intention d'aller vers ça, il faut que tu abandonnes toutes les choses, toutes les mensonges qu'on t'a demandé d'être, les illusions qui t'ont fait perdre ce côté enfant, cette joie simple, cette simplicité. tu sais, quand il y a la spontanéité, tout est là, spontané, donc on ne réfléchit pas si on va le faire ou pas, si on va blesser quelqu'un ou pas, si on va de voix ou pas, la spontanéité a toujours été l'élan du cœur. Et avant que ça arrive à bout, cette spontanéité, eh bien, il y a le courant de toutes les pensées qui passent à la vérification de comment tu dois exprimer ça. Donc, bien souvent, nos pensées, nos conclusions, nous dictent la marche à suivre. Et la spontanéité devient dangereuse. Dans ce monde, dangereux. celui qui démarre au quart de tour, qui est sincère, qui est terriblement présent à toute chose et qui ne se fie pas à la valeur qu'on lui donne pour agir. C'est ça, dans cet instant-là, qu'il y a le vrai, le vrai, ce que tu es. mais nous avons pris l'habitude de rentrer dans cet espace où on se met des freins, il y a des peurs qui se sont installées en nous et nous avançons dans la vie, dans l'existence. et cette existence devient compliquée. Ça s'appelle, nous arrivons dans l'adolescence, nous constatons que les choses ne sont pas comme ce que c'était et qu'on va devoir y faire avec, on va devoir vivre ça. On est obligé, on te fait rentrer dans le moule. Tu dois rentrer dans ce moule. Et donc, tu rentres à tes dépens. Tu t'aperçois que tu as perdu une grande partie de ta liberté. Parce qu'il faut faire des choses pour pouvoir exister dans ce monde au regard de tous ceux qui te voient, qui te jugent, qui te condamnent même. donc, il y a des critères qui se sont installés au fil du temps et toi-même, tu les adoptes et tu dis aux autres de les adopter. nous, nous sommes perdus dans une vie qui n'est pas la nôtre. Ce que tu es, cette simplicité, c'est ça qu'il y a toi. Ça, c'est ta vie. La vie que tu as, la vie que tu es, ce que tu es, c'est ça. Mais pas toutes les pressions qu'on a demandé d'être. Le monde est fait d'être sous pression et tout le monde qui est sous la pression met la pression aux autres. Pourquoi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Si c'est ainsi la vie, est-ce une vérité ? Est-ce ça que tu veux ? Je pense que au fond de chacun d'entre nous, il y a cette envie de réussir quand même, de devenir quelqu'un. Mais au fond de nous, il y a aussi toute cette pression qui a été mise là. Et donc, il y a la peur de ne pas être à la norme. Et cette peur crée le désir, crée l'acharnement pour atteindre son but. Donc, tu vois bien que nous sommes tout le temps sous la pression. Il y a quelque chose qui nous pousse à faire ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne sommes pas. Donc, il faut aller voir pourquoi cette pression est si reniée et tellement difficile à passer outre. Parce que si nous ne voyons pas ce que nous vivons au moment où nous sommes embarqués par cette envie de devenir ce que nous ne sommes pas, nous aurons un gros problème. Et l'humanité est un problème dans ce sens. Parce que l'expression de toi-même, c'est quoi ? L'expression de toi, c'est l'expression de ce que le monde est. Ce que tu es, tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, c'est aussi ce que le monde prévoit. et tout ce qui existe dans le monde, c'est ce que tu as fabriqué avec tes envies, avec l'engouement que tu as pour pouvoir faire exister ton bien-être. Donc, le monde, comment est-il construit ? À travers quoi ? À travers la peur. La peur que nous avons de ne pas avoir du bien-être. Donc, nous construisons du bien-être pour ne pas être dans l'angoisse de cette peur qui tiraille nos esprits. et cette peur nous fatigue. L'esprit, lui, il est tout le temps pris là-dedans. c'est comme un cercle vicieux. Il est acharné à passer outre la condition dans laquelle il est. Il veut oublier tout ça. C'est peut-être ça ton problème. C'est que ce qu'il y a vraiment, ce qui se passe vraiment, ce que tu es vraiment, ce que l'innocence que tu es vraiment, ce rien que tu es, une folie pour les hommes, ce que tu es, cette joie de vivre, cette insouciance des tracasseries, ça, c'est ce que tu as toujours été. Et on t'a dit non, stop, c'est pas comme ça. Donc, c'est devenu pour toi ce que tu es est devenu pour toi une histoire compliquée. Tu ne veux plus faire paraître ce que tu es, mais faire paraître ce que tu, les autres, ont envie de voir. Donc, tu es pris dans un cercle vicieux. Parce que ce que tu veux que les autres voient, c'est qu'un mensonge. Tu te racontes un mensonge et tu dis aux autres, regarde, voilà, c'est comme ça. Ça ne peut pas tenir la route. C'est pour ça que toutes les peurs que nous avons reconduisent tout le temps de la même manière. Le stress de ne pas être reconnu parce que on serait débusqué, on s'apercevrait que tu es menteur, que tu te mens à toi-même. Donc, ce monde te dit sois fort, il faut que tu mentes, mais d'une belle manière, que tout le monde soit convaincu, que tu mets un abyss sur toi qui époustouffe tout le monde, que tu sois arrivé à la gloire, que tu sois rebelle, gentil, ou méchant. Les deux arrivent à la gloire pour que le monde les reconnaisse. Alors que cette bonté qu'on a pu avoir en se disant j'ai sauvé le monde, ou la laideur de ce qu'on a pu avoir en sacrifiant plein de gens pour la cause que je veux, les deux sont dans le même train. Mais toi, ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Tu ne te donnes pas d'image. Ce que tu es, c'est ce que tu es là. Sans florture, sans image, sans rien, sans apparence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada